... Madame, Monsieur, bonsoir. Le retour sur Terre de Discovery, reporté de 24 heures pour cause de mauvaise condition météo. La NASA ne veut prendre aucun risque 2 ans et demi après l'explosion de la navette Colombien. Accalmée aujourd'hui sur le front des incendies en France, l'absence de vent a permis de contenir les 2 incendies dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis le début de l'année, plus de 14 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. L'Iran a repris aujourd'hui ses activités nucléaires sur le site d'Ispahan. La France parle de crise grave et de violation claire du traité de Paris. Elle appelle la communauté internationale à s'unir face à ce défi. L'enquête de cette édition sera consacrée à ces 13 000 saisonniers marocains qui, chaque été, viennent travailler dans les exploitations françaises. Une main-d'oeuvre bon marché qui n'hésite pas à payer des intermédiaires peu scrupuleux pour obtenir un contrat. Christine Aron va-t-elle donner une médaille d'or à la France au championnat du monde d'athlétisme Helsinki ? Réponse au cours de ce journal. La Française s'est qualifiée tout à l'heure lors des demi-finales du 100 mètres en décrochant le meilleur temps. Mais on commence par ce mauvais chiffre sur les routes de France. Le nombre de morts a augmenté de 7% le mois dernier par rapport à juillet 2004. Le ministre des Transports, Dominique Perben, a tout de suite annoncé un renforcement immédiat des contrôles de police et de gendarmerie. Sophie Maisel. La route des vacances aura cette année été particulièrement meurtrière. Plus 7% de morts en ce mois de juillet par rapport à juillet de l'année dernière. L'augmentation est sans précédent depuis presque trois ans. Cela signifie en clair que 566 personnes se sont tuées sur les routes de France le mois dernier. La vigilance se relâche car les premiers chiffres montrent que s'il y a eu moins d'accidents, ils n'ont été plus meurtriers. Les automobilistes, en dépit des radars, n'ont pas respecté ni les limitations de vitesse, ni les distances de sécurité. Il faut rappeler toutefois que ces chiffres arrivent après une longue période d'amélioration depuis juillet 2001, où l'on comptait 753 morts. Nous sommes revenus aujourd'hui pratiquement au niveau de 2003. Dominique Perben, ministre des Transports, s'est exprimé par téléphone depuis son lieu de vacances, en Bourgogne. Effectivement, les chiffres de juillet ne sont pas satisfaisants. Certes, il y a moins d'accidents que l'année dernière, mais il y a plus de morts. Cela signifie des drames humains, cela signifie des drames familiaux. Il a également adressé des instructions au préfet afin de renforcer et durcir les contrôles tout au long du mois d'août. Le suspense continue pour l'équipage de Discovery, pour la NASA et pour tous ceux qui s'intéressent à l'aventure spatiale. Le retour sur Terre de la navette a été reporté de 24 heures à cause du mauvais temps en Floride. Encore hantée par la catastrophe de Columbia, la NASA ne veut prendre aucun risque. Pascal Golemer, Tristan Lebrun. Dans la salle de contrôle à Houston, c'est l'heure de vérité. La navette peut-elle, oui ou non, atterrir dès aujourd'hui ? Les responsables du vol, tranche, sinon. Le mot qui caractérise la météo d'aujourd'hui, c'est vraiment l'instabilité. On préfère décaler votre retour de 24 heures. Message bien reçu, lui répond le commandant de la navette, Aileen Collins. Prévision météo bien reçue également. Ce sera sa seule réaction. A Cape Canaveral, là où la navette devait atterrir, les nuages sont arrivés au lever du jour, effectivement. Le ciel est bas. Au centre de presse, le personnel de la NASA, qui a veillé toute la nuit, accueille la nouvelle avec déception, certes, qu'il aurait tant voulu fêter le retour des sept membres de l'équipage dès aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude particulière parmi ceux qui suivent le programme de la navette depuis tant d'années. Rien d'alarmant non plus pour celui qui fuit il y a quatre ans aux commandes de cette même navette Discovery. C'est vraiment pas grave. Lors de ma mission, notre retour avait été différé une première fois, puis une deuxième, et finalement nous avions atterri en Californie. Dans le fond, cette attente est plus pénible pour les gens au sol que pour les membres de l'équipage. Ce serait donc la routine, et rien qui ne ressemble à un excès de prudence, avis de spécialiste. Les conditions météorologiques minimales que nous avons définies pour permettre l'atterrissage de la navette sont les mêmes depuis des années. Nous n'avons rien changé depuis la catastrophe de Columbia. Il n'empêche, Leroy Kane, l'homme à la chemise bleue, le directeur du vol, était déjà à ce poste lorsque la navette Columbia s'était désintégrée. Et tout ce qu'il a à l'esprit, c'est de ramener Discovery à la maison, en prenant un minimum de risque. Tant pis si l'équipage doit faire pour cela quelques rotations supplémentaires autour de la planète. La NASA a même pensé à limiter les risques pour la population au sol. Qu'elle atterrisse ici, en Floride ou en Californie, la navette ne survolera aucune zone peuplée au moment de son approche. Une simple précaution au cas où le pire survienne. Oui, le retour sur Terre est donc programmé demain vers 11h du matin. Encore faut-il que la météo soit favorable. Quoi qu'il en soit, la navette a encore deux jours d'autonomie en carburant. Il reste donc plusieurs créneaux pour la faire atterrir. Nicolas Lemarigné. Elle reste en l'air 24h de plus. Ainsi en a décidé la NASA. La faute a cette dépression au-dessus de la Floride. Elle oblige les scientifiques à organiser un nouvel atterrissage dès que possible. Le vaisseau est en très bon état. L'autonomie est suffisante. Nous avons plusieurs créneaux pour faire atterrir la navette. Dès que possible, mais pas avant 24h. La Terre tourne sur son axe. La navette tourne autour de la Terre. Il faut attendre demain 11h. Discovery sera à nouveau bien placé au-dessus de la Floride. Les sept membres d'équipage ici lors du voyage allé vont patienter. Si la météo n'est pas meilleure en Floride, ils atterriront en Californie, sur la base d'Edwards, ou au Nouveau-Mexique, à White Sands. L'atterrissage de la navette est toujours un moment délicat. L'engin descend à la vitesse de 8 km par seconde. Le frottement de l'air fait grimper la température du bouclier jusqu'à 1650 degrés. C'est au retour sur Terre que Columbia avait été désintégrée en 2003. Mais les sept astronautes sont confiants. Nous sommes à l'aise avec les procédures. Nous sommes prêts. Et à vrai dire, depuis deux jours, je ne pense qu'à ça. Discovery atterrit sans encombre. L'image date de 1995. Demain, la NASA devra réitérer l'exploit. C'est l'avenir de la navette spatiale qui est en jeu. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 10h45 pour suivre en direct le retour sur Terre de la navette Discovery. Dans le sud de la France, à présent, le vent s'est calmé. C'est une bonne nouvelle pour les pompiers qui, pendant tout le week-end, ont combattu deux incendies dans les Alpes de Haute-Provence. Une journée d'accalmie, mais la vigilance est toujours d'actualité. Plus de 2000 hectares de forêt ont été parcourus par les flammes et 1300 personnes ont dû être évacuées. François-Julien Pied-Noir, Christophe Larocat. René a dû laisser sa maison dans les flammes, en pleine nuit. Et quand il revient constater les dégâts, le feu ne lui a rien laissé. Je suis parti en catastrophe, je n'ai même pas pu les tenter, je n'ai plus qu'un banc, je ne l'ai plus. Je n'ai plus que ça, c'est tout. Plus de 600 pompiers ont lutté toute la nuit, autour de Gréhou et ici, à Manosque. Au total, plus de 2000 hectares ont brûlé, 1300 personnes évacuées. Le feu est actuellement fixé, grâce à l'intervention, notamment des hélicoptères bombardiers d'eau. Mais pour certains, le feu aurait pu être stoppé beaucoup plus tôt. On n'avait pas de canadaires, et ça c'est grave, ne pas avoir brûlé de canadaires sur notre commune. Ça aurait pu aider, à votre avis ? Oui, énormément. Les canadaires peuvent prendre l'eau et couper sur le lac de Sainte-Croix, et en trois minutes, ils sont sur le site. Les canadaires auraient peut-être pu sauver ce camping naturiste. Une vingtaine de caravanes ont brûlé. Celle de Jean-Claude s'est comme évaporé. Les feux ont détruit de nombreux biens, mais malgré leur intensité et leur ampleur, ils n'ont fait aucune victime. Et voici un premier décompte des dégâts causés par les incendies depuis le début de l'année. Et 14 800 hectares ont déjà brûlé en Languedoc-Roussillon, en Paca et en Corse. Un chiffre à mettre en perspective avec l'année 2004, relativement épargné avec 6476 hectares. Et bien sûr, on est loin des chiffres de 2003, avec 31 260 hectares ravagés par les flammes. Vous l'avez entendu, sur le terrain, les pompiers ne peuvent compter que sur les trackers. Et le tout nouveau d'H8, un super bombardier d'eau. Les canadaires, eux, sont toujours immobilisés après le crash mortel de lundi dernier en Corse. Ils ne pourront reprendre du service qu'à la fin de l'enquête. Une enquête qui, pour l'instant, piétine. Christophe Wiedemann, Jean-François Monnier. La photo d'un accident unique dans l'histoire de la sécurité civile. Un canadaire brisé en deux en plein vol, deux pilotes tués. C'était il y a une semaine en Haute-Corse et aujourd'hui, l'enquête en est encore au stade des hypothèses. Des problèmes de météorologie, des problèmes de structure, des problèmes de largage d'eau, tout est encore possible sur cet accident tragique, même si la faute de pilotage directe semble s'éloigner. Les gendarmes et le bureau enquête accident de l'armée mènent des investigations complexes. Ils disposent de photos et de vidéos amateurs, mais ils doivent surtout analyser les débris de l'appareil, ce qui prend du temps, et la boîte noire. Elle ne contient aucun enregistrement sonore des pilotes, juste des données techniques longues à décrypter. Deux scénarios de l'accident sont possibles. Soit le Canadair a heurté un obstacle, soit il s'est brisé de lui-même en plein vol. C'est dans cette hypothèse que les dix autres Canadair restent cloués au sol depuis une semaine. S'il y a eu un problème de structure de l'avion ou un défaut d'entretien, d'autres appareils peuvent être concernés. Ils ne reprendront leur vol qu'une fois les causes du crash établies. C'est le volet technique de l'enquête, une question de jour, selon le procureur de Bastien, en charge du dossier. L'enquête sur l'accident de l'Airbus d'Air France à Toronto se concentre aujourd'hui sur les conditions de l'atterrissage. Côté Canadien, on estime que l'avion s'est posé trop loin sur la piste, impossible alors de s'arrêter à temps. Reste à établir les responsabilités. Mathias Illion, Jean-François Renaud. Trop loin, trop tard. Le 2 août dernier, le vol AF358 aurait dû atterrir, ici, 400 mètres après le début de cette piste 24 gauche. Il touche le sol 800 mètres plus loin. Sa vitesse est alors légèrement supérieure à la normale. Elle s'élève encore à 150 km heure lorsque l'avion quitte la piste et finit dans le ravin. Avec une piste mouillée et un mauvais freinage, nous estimons qu'il n'y avait aucune chance que l'Airbus s'arrête à temps. Autrement dit, sans le vent et la pluie sur la piste de Toronto, le copilote aurait eu le temps d'immobiliser l'appareil, même en se posant au milieu de la piste. Si l'avion a subi une rotation de vent ou de force du vent importante en très courte finale au moment du toucher des roues, ce pourrait justifier un atterrissage éventuellement pas idéal par rapport à l'endroit théorique d'impact. Les boîtes noires permettront d'établir les causes de se poser trop tardif. En attendant, Canadiens et Français cherchent à minimiser leurs responsabilités. Samedi, l'une des passagères a déposé une plainte à laquelle pourront se joindre tous les autres rescapés s'ils le souhaitent. Une plainte pour négligence, qui visère France, l'aéroport de Toronto et l'exploitant de la tour de contrôle. A Londres, les autorités sont toujours sur le qui-vive. La Grande-Bretagne craint maintenant d'être frappée par des actes terroristes sur le territoire saoudien. La police, quant à elle, s'interroge toujours sur le profil des kamikazes du 7 juillet dernier. Et la justice poursuit son travail avec l'audition, aujourd'hui, des auteurs présumés des attentats manqués du 21 juillet. Laurent Boussier, Roy Connelly. Policiers armés, fourgons blindés et hélicoptères de surveillance, les autorités britanniques n'ont pris aucun risque ce matin pour acheminer vers le tribunal de Bermarche trois des quatre auteurs présumés des attentats manqués du 21 juillet. Yassin Omar, Ibrahim Saïd et Ramzi Mohamed, dont les arrestations mouvementées avaient été filmées et diffusées dans le monde entier, ont donc formellement été inculpées. De tentatives d'attentats, de complots en vue de commettre des homicides, de tentatives de meurtre et de détention de substances explosives. Un quatrième homme, Hussein Haussmann, suspecté d'avoir voulu faire sauter une station de métro à Schepergebouche, est également sous les verrous en Italie. Mais si tous les auteurs présumés des attentats manqués du 21 juillet semblent avoir été arrêtés, l'enquête sur les attaques du 7 juillet progresse, elle, plus lentement. Les experts britanniques sont intrigués par plusieurs indices, comme l'utilisation de téléphones portables pour déclencher les explosions, ou encore le fait que certains poseurs de bombes ne s'étaient pas rasés la barbe comme les islamistes ont coutume de le faire avant un attentat suicide. Bref, la question est de savoir si ces fameux kamikazes étaient vraiment volontaires pour mourir ou s'ils ont été manipulés par leurs commanditaires. Il est bien sûr possible que ces gens ne soient pas des kamikazes. Pourquoi des billets de train à aller-retour ? Pourquoi l'utilisation d'un timer pour les bombes ? Mais la plupart des preuves, cependant que nous avons, confortent la thèse d'une opération suicide, en particulier le fait que l'auteur de l'attentat du bus a fait exploser sa bombe plus tard alors que l'homme devait savoir ce qui était arrivé aux autres. Hier, un britannique d'origine indienne, Aaron Haswatt, a été arrêté à Londres après avoir été expulsé de Zambie. Un homme qui aurait été plusieurs fois en contact téléphonique avec les auteurs des attentats du 7 juillet. Le gouvernement britannique entend maintenant s'attaquer à ceux qui prônent la violence et justifie ces attentats suicides. Des imams comme Omar Bakri qui incitent les autres à passer à l'action pourraient maintenant être poursuivis pour trahison et être soit expulsés, soit mis en prison. Et quelques jours avant les attentats de Londres, les renseignements généraux français s'inquiétaient déjà de cette menace sur la Grande-Bretagne. C'est ce que révèle un rapport jusque-là confidentiel et révélé par nos confrères du Figaro. Un rapport qui s'alarme de la présence d'activistes pakistanais dans notre pays. Amori Iber et Léonor Gué. C'est l'un des enseignements dramatiques des attentats du 7 juillet dernier à Londres. Dans la nébuleuse des filières terroristes, le Pakistan occupe une place centrale. Certains des kamikazes de Londres étaient d'origine pakistanaise et l'on sait qu'ils sont passés par des écoles coraniques au Pakistan avant de revenir en Grande-Bretagne. Les renseignements généraux notaient fin juin dans un rapport que la France n'est pas à l'abri de ce genre de groupuscule violent dès lors que sont connus des liens étroits entre la communauté pakistanaise implantée en Grande-Bretagne et de nombreux compatriotes vivant en France. Il est certain qu'il y a des islamistes qui ont eu des contacts avec des Pakistanais en France. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il existe des réseaux structurés et organisés. On a eu l'impression qu'il s'agissait plutôt de contacts de personne à personne. Exemple avec ces trois hommes d'origine pakistanaise condamnés en juin dernier à Paris. Ils ont apporté un soutien logistique à Richard Reid, l'homme qui avait tenté de faire exploser des chaussures piégées dans un vol Paris-Miami. Dans son rapport, l'ERG chiffre à une centaine le nombre d'activistes pakistanais vivant en France. Un chiffre difficilement vérifiable mais qui risque de créer un amalgame selon des responsables de la communauté. On a l'impression qu'on a choisi la communauté pakistanaise comme un beau commissaire. S'il y a un événement n'importe où dans le monde, tout à coup, on montre la communauté pakistanaise comme qu'ils sont des extrémistes et terroristes. Il y a, à n'en pas douter, un changement de ton de la France qui a ainsi refusé dernièrement un visa à cet homme, le mollah Sami Oul Haq, un dignitaire islamiste du Pakistan devenu depuis 2003 infréquentable. L'Iran prend une nouvelle fois de court la communauté internationale. Téhéran a repris aujourd'hui ses activités nucléaires sur le site disparant. Paris parle de crise grave, Washington de gestes malheureux. Est-ce une nouvelle provocation de Téhéran ou la violation du traité ? L'agence nucléaire de l'ONU se réunit demain à Vienne pour en discuter. Bernard Lebrun. Voici le théâtre de la crise. L'usine de conversion d'uranium disparant. Une installation nucléaire civile, en principe, que les Iraniens ne cachent plus. Bien au contraire, aujourd'hui, à l'intérieur, il y avait foule. En vert, les journalistes, convoqués comme au spectacle. En blanc, les ingénieurs iraniens et en bleu, les inspecteurs de l'AIEA, l'agence atomique des Nations Unies. Leur mission, ce lundi matin, installait des caméras de surveillance censées contrôler, le maintien à l'arrêt de ces installations depuis novembre 2004. Caméras aussitôt branchées, aussitôt violées. Les techniciens iraniens attrapent dans la réserve un bidon de poudre de minerai d'uranium. Ils en brisent les scellés à la scie à métaux. Provocation parfaite pour certains, affirmation du droit inaliénable d'enrichir de l'uranium selon les Iraniens. Des Iraniens qui, ce midi, ne cachaient pas leur joie. C'est un jour historique. Avec l'aide de Dieu, l'usine a redémarré aujourd'hui, comme le voulait le peuple qui a poussé ses dirigeants à cela. Et c'est en effet la volonté politique du tout nouveau président ultra-conservateur, Mahmoud Ahmadinejad. Un geste qualifié ce soir de décision malheureuse par Washington et de crise grave par le quai d'Orsay. Conséquence immédiate, rupture des négociations avec les Européens. Demain à Vienne, les négociateurs d'hier, français, anglais et allemands, demanderont à l'AIEA de se prononcer sur ce geste des Iraniens, Iraniens pourtant membres et signataires du traité de non-prolifération nucléaire. En Israël, Ariel Sharon maintient son objectif d'évacuer les colonies de Gaza à partir du 17 août. Et cela, malgré la démission surprise hier de Benjamin Netanyahou. Le ministre des Finances était opposé à ce retrait, mais son départ tardif du gouvernement est analysé comme une manœuvre politique. En tout cas, la majorité des Israéliens reste favorable à cette évacuation. Une évacuation qui se prépare notamment au sein de l'armée israélienne. Notre envoyé spécial, Vincent Nguyen, a pu suivre une unité de combat composée principalement de femmes. Elles seront chargées de gérer l'évacuation des familles et surtout des enfants. Elles ont l'air de s'amuser comme ça, mais ne vous y fiez pas. Ces filles-là sont des guerrières. Trois ans de service militaire au lieu de deux, elles l'ont voulu. C'est une unité de combat. Elle s'appelle Caracal. Installées dans une base près de la bande de Gaza, les filles préparent en ce moment le retrait des colonies. Un entraînement physique, mais surtout théorique et psychologique. Des cours spéciaux leur sont prodigués. Leur mission est inédite, enfin pour elles, puisque Israël a déjà évacué des implantations. Pour tirer les leçons du passé et les confronter à leur mission future, les officiers montrent aux élèves des archives. Juifs contre juifs, des cris, des larmes. Des larmes qui coulent jusque dans la classe. Elles sont courageuses, oui, mais sensibles. C'est à cause de l'enfant. Il y avait un enfant que des policiers arrachaient à sa mère. Moi, j'ai une soeur qui est maman. J'ai des petits neveux et c'est troublant. Ça me touche au cœur. Elles auront pourtant affaire aux femmes des colonies et à leurs nombreux enfants. Alors on les entraîne par simulation. Des soldats ou les colons déterminés qu'il va falloir convaincre. Cette fois, je ne pleurerai pas. Je vais être forte. Forte ? Assurément, quand il s'agit d'évacuer Manu Militari, un homme de 80 kilos. Mais quand c'est une femme enceinte qui refuse de bouger, l'officier fait appeler un médecin et laisse quatre soldats en poste. La situation est jouée mais sur les visages, la gêne est réelle. Je suis religieuse et je comprends très bien son mécontentement. C'est une femme triste. Elle souffre. Il faut vraiment qu'on prenne soin d'elle. L'opération se fera sans armes mais pas sans larmes. Parce que l'ennemi, cette fois, n'en est pas un. Parce qu'il est même parfois très proche. Les officiers le savent mais ne s'inquiètent pas. Leurs soldats ne doivent pas se laisser influencer et être fermes mais ils doivent aussi rester sensibles et compréhensifs. Les filles soldats de Caracal seront parmi les premières à rejoindre la bande de Gaza d'ici quelques jours. Un déploiement de force des plus impressionnants puisqu'on parle de plusieurs dizaines de milliers de policiers et de militaires. L'actualité à Bagdad pour une fois n'est pas dominée par la violence mais par de mauvaises conditions. Météo, vous le voyez. Une forte tempête de sable paralyse totalement la capitale irakienne. La ville est recouverte d'un épais manteau de couleur orange. Près d'un millier de personnes ont dû être soignées pour des problèmes respiratoires. La semaine passée, nous vous parlions de la grippe aviaire qui touche maintenant les élevages de Russie et du Kazakhstan. Aujourd'hui, la Commission européenne a décidé d'interdire les importations en provenance de ces deux pays. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques américains ont testé sur l'homme un vaccin français qui semble réellement efficace contre ce virus. des résultats prometteurs. Jean-Daniel Flezakier. La tenue est à la hauteur de la menace. Dans ce bâtiment de la région de Lyon, on a fabriqué le premier vaccin contre le virus H5N1, l'agent de la grippe aviaire. Il a d'abord fallu inoculer le virus à des oeufs contenant des embryons de poulet, puis après une longue incubation, recueillir le précieux liquide afin de préparer quelques milliers de doses expérimentales. Testé sur 452 volontaires américains, le vaccin français a donné des premiers résultats très prometteurs. Mais la grippe aviaire est d'abord une affaire de volatile. Au Vietnam, on tente de protéger des millions de poulets et de canards à l'aide de préparations pas franchement efficaces. Pourtant, dans toute l'Asie du Sud-Est, c'est le porc qu'on surveille. C'est chez lui que le virus aviaire et le virus de la grippe humaine pourraient se mélanger en un cocktail funeste. Ce virus modifié envahirait alors les voies respiratoires des humains au contact des cochons et se reproduirait à une vitesse fulgurante dans les cellules bronchiques Pour limiter au maximum les risques de propagation, il faudra alors disposer d'une quantité suffisante du seul médicament efficace contre ce virus, le celtamivir. Ici, figuré en jaune, il empêche le virus de quitter les cellules infectées. Dès les premiers cas humains détectés, il faudra mettre en quarantaine les régions, fermer les écoles et les usines. Des mesures pour freiner la propagation de la maladie, le temps que le vaccin puisse jouer son rôle protecteur, soit deux à trois semaines. Un scénario catastrophe que personne ne souhaite voir se réaliser, mais que les autorités sanitaires se préparent à affronter. Cette information concernant un lot défectueux de l'exomile retirée du marché par précaution, si vous possédez un tube portant l'indication F1400, ne prenez pas ce médicament et rapportez-le chez votre pharmacien. Un numéro de téléphone est à votre disposition, le 0800 88 17 87. Chaque été, les producteurs de fruits et légumes font appel à des saisonniers marocains. Il serait 13 000 encore cette année à travailler dans des exploitations françaises, surtout dans les Bouches-du-Rhône. Une main-d'oeuvre bon marché, prête à tout pour décrocher un contrat, quitte à payer des intermédiaires peu scrupuleux. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Séverine Lebrun et Arnaud Wurst. Ils sont tunisiens ou marocains pour la plupart. On les retrouve dans tous les vergers des Bouches-du-Rhône. Chaque année, ces saisonniers sont là pour assurer la récolte. Un soleil de plomb, des kilos sur le dos, le travail est très pénible, mais ils n'ont pas vraiment le choix. La Tunisie, on ne gagne pas comme ici. Ici, on gagne un peu plus que la Tunisie. C'est ça qu'on arrive ici. 800 euros par mois des logements spartiates, loin de leur famille, ils sont prêts à tout accepter pour ce simple papier. On l'appelle le contrat OMI, Office des Migrations Internationales. 6 à 8 mois de travail en France et après, le retour au pays en attendant la prochaine saison. Les places sont rares, de quoi susciter un véritable trafic. Les recruteurs sur place feraient payer plusieurs milliers d'euros ce précieux contrat, normalement gratuit. Ici, la question embarrasse. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que chacun essaie de faire venir un membre de sa famille. Nous nous rendons alors chez le contre-maître. C'est lui qui est chargé par le patron d'aller recruter les salariés en Tunisie. Il dit n'être au courant de rien. Pour moi, je ne sais pas. Moi, jamais je n'ai parlé avec personne. Moi, je fais mon travail, je ne sais pas. Pour moi, je suis propre. Et pourtant, le trafic existe. Hassan, ici à gauche, a déboursé 1500 euros pour son premier contrat il y a 10 ans. S'il ose en parler aujourd'hui, c'est qu'il a obtenu sa carte de résident français. Il n'a plus peur de dénoncer. Ça varie entre 4000, 5000, 6000, 6000, en somme, importante. Et ça dépend. C'est peut-être, c'est quelqu'un de ta famille, peut-être, tu te fais payer un peu moins. C'est quelqu'un d'autre, tu te fais un peu plus et plus. Les saisonniers, eux, ne se plaindront jamais de rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le patron leur renouvelle leur contrat chaque année. Alors, pas question de faire des histoires. j'ai toujours la peur au ventre pour mon contrat. Malgré tout le travail que je fais, j'ai peur que ça ne soit pas assez pour le patron. Ça fait déjà de nombreuses années que ce système-là existe et qu'il est très difficile à mettre à jour puisqu'il y a cette pression permanente qui existe sur ceux qui en sont les victimes. Ni la préfecture, ni la direction départementale du travail, ni l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône n'ont accepté de répondre à nos questions. Le dossier semble très sensible. Chaque année, près de 4000 contrats omis sont autorisés dans ce département, le plus gros consommateur de ces salariés bon marché. Chaque soir, cette semaine, nous faisons un point sur un fait divers non élucidé. Aujourd'hui, nous revenons sur la mort du petit Jonathan. C'était il y a un an et demi. L'enfant avait disparu. Alors qu'il était en colonie de vacances, son corps avait été retrouvé à Guérande. Aujourd'hui, une cellule d'enquête continue à travailler sur ce dossier. Mais pour l'instant, le meurtrier n'a toujours pas été retrouvé. Aurélia Guillemin, Philippe Mugrin. Ce visage les accompagne chaque jour depuis 16 mois. 16 mois d'investigation déjà pour les 12 enquêteurs de la cellule disparition 44 mobilisés autour d'un même objectif, identifier le meurtrier de Jonathan. On est sur une chose, c'est que l'auteur avait certainement une structure immobilière qui lui permettait de s'écriser un enfant sans être découvert par ses voisins, s'il a des voisins. Et la troisième chose, c'est qu'on l'a trouvé dans une marme et c'est le seul certitude qu'on est. 19 mai 2004, Guérande. Le corps de Jonathan, 11 ans, ligoté et lesté d'un parpaing est découvert dans cet étang. Six semaines plus tôt, l'enfant avait disparu en pleine nuit d'un dortoir de ce centre de vacances à Saint-Brévin-les-Pains. La thèse de l'enlèvement est rapidement privilégiée. Le père de l'enfant lança à l'époque cet appel à l'aide désespérée. C'est un enfant peureux qui peut avoir peur de l'aide des gens. Ce que je veux, c'est que toute personne capable de nous aider l'appelle, le recueille. A l'abri des regards, les enquêteurs n'ont pas cessé depuis de collecter le moindre indice pouvant mener au meurtrier. Là, vous avez l'ensemble des pièces de procédure qui ont été établies depuis la disparition de Jonathan. Toutes les pièces de procédure, ça va des PV d'audition, de perquisition, des prélèvements, des investigations, PV de vérification tout simplement. 3000 pièces au total et des centaines de prélèvements ADN. Car les enquêteurs disposent d'une trace retrouvée sur les draps de l'enfant, l'empreinte génétique d'un homme pour l'instant inconnu. C'est pas le personnel du centre, c'est pas les stagiaires qui étaient à l'époque avec eux. Au jour d'aujourd'hui, malgré les différentes comparaisons, on ne sait pas qui elle appartient. En collaboration avec leurs homologues d'outre-Rhin, les gendarmes travaillent toujours par ailleurs à un éventuel rapprochement avec des meurtres d'enfants enlevés dans des centres de vacances en Allemagne. Mais là encore, aucune certitude. La cellule disparition 44 lance donc un nouvel appel à témoins et invite à communiquer tout renseignement sur cette affaire. Le coup de sang Le coup de sang d'un automobiliste dans la Sarthe vendredi dernier, il a été flashé par un radar automatique. Quand il réalise son infraction, l'homme stoppe son véhicule et s'acharne à coups de marteau sur l'appareil. Seulement voilà, des automobilistes se sont chargés d'avertir les autorités. Jean-François Fierret, Antonin Bretard. C'était le premier radar fixe installé dans la Sarthe. Alors forcément, on ne l'aimait pas trop. Comme presque tous les radars en France, il a subi les assauts de divers vandales. Il a été en fait attaqué à coups de marteau ou à coups de masse sur les parties vitrées. Heureusement pour lui, comme c'est quelque chose de renforcé, il n'y a que la partie vitrée qui a souffert. La partie intérieure est encore en état donc il pourra être effectivement réparé très rapidement. Une vingtaine de coups de marteau par un automobiliste furieux d'avoir été flashé à 110 km heure au lieu des 90 réglementaires. C'était vendredi dernier. Des témoins de la scène ont permis de confondre le conducteur. Ils ont relevé son immatriculation, l'ont prise en photo avant de prévenir les gendarmes. Chacun doit normalement effectivement donner des informations permettant d'interpeller les auteurs de délits car c'est un délit je vous le rappelle. Un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, beaucoup plus cher qu'un banal excès de vitesse. Loi des séries ou véritable problème technique. En une semaine, deux bus roulant au gaz ont connu de graves incidents. Hier, c'est un bus de Nancy qui a pris feu. Lundi dernier, une explosion a totalement détruit un car à Besançon sans faire pour autant de victimes. Les deux municipalités ont décidé de suspendre la circulation de ce type de véhicule. En tout cas, le temps de l'enquête. Les 4x4 désormais bannis sur les hauteurs du mont Canigou dans les Pyrénées orientales. Très à la mode, ces véhicules créent embouteillage et pollution au sommet. Les communes alentours ont réagi. Les derniers kilomètres se font en calèche. Frédéric Montaille, Frédéric Bonne. De loin, on dirait une dent de chien. C'est peut-être pour cela que les Romains l'ont baptisé le pic du Canigou. 2 784 mètres et 66 centimètres. Le touriste qui ne sort pas des sentiers battus y accède par ce chemin caillouteux. Un calvaire pour les amortisseurs, un supplice pour les moteurs. Vous ne voulez pas profiter de la nature en grimpant à pied ? On n'a pas le temps. On est en vacances, on n'a pas le temps. Des voitures pressées, les vaches envoient défiler jusqu'à 100 par jour. Alors cette année, à 1900 mètres d'altitude, même les quads passe-partout se heurtent à cette barrière infranchissable. De 10h à 16h, adieu l'automobile, bonjour, l'hypomobile. Une découverte pour la famille Bouquet venue de Paris. Messieurs, dames, le pilote, vous souhaitez un bon vol. La traction avant affiche 3 chevaux en puissance, largement suffisant pour une balade de 2,5 km. Allez, on marche. Marchez. Allez. Allez. Nous, on monte tranquillement. Comme ça, les clients, ils vont au moins le paysage. Il n'y a pas de poussière. C'est quand même plus écolo. Allez. On se rend bien compte que les chemins sont de plus en plus fermés à la circulation. Donc, on en prend d'autres parties pour l'instant. On profite des derniers chemins et puis le jour où on ne pourra plus le faire, on prendra les VTT. prendre le VTT, c'est déjà fait pour ceux courageux. Avec ou sans dépassement, les deux roues apprécient les 3 chevaux. En montagne, la priorité, c'est à ceux qui découvrent la vraie nature qui en bave pour monter. Grâce aux calèches, les randonneurs respirent mieux. Il y a encore 3 ans, plus de 70 véhicules stationnés l'été en pagaille au pied de ce chalet. Aujourd'hui, seulement une dizaine. A Grouistan, près de Narbonne, les jours de grand vent font le bonheur des vélis planchistes. Certains, très expérimentés, suivent des cours de vitesse. Le but, atteindre les 70 km heure, une vitesse impressionnante sur l'eau. Julien Beaumont, Nathalie Gallet. Vitesse, plus de 60 km heure. Nous sommes à Grouistan dans une zone un peu particulière. Peu de vagues, pas de baigneurs et surtout, beaucoup, beaucoup de vent. Un temps à ne pas mettre autre chose qu'une planche à voile dehors. On est dans le couloir de Tramontane, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un couloir de vent. On sait que 100 km au nord, 100 km au sud, il n'y a pas d'air aujourd'hui, par exemple, alors qu'ici, on a force 7-8, ce qui est un atout pour nous, pour les entraînements. Michel, regarde la sortie du virage au lieu de regarder tes pieds, la sortie du virage. C'est un cours plutôt spécial. Ces passionnés de vitesse ne se retrouvent que les jours de grand vent. Trois élèves pour deux professeurs, l'un sur un bateau, l'autre sur une planche à voile. Ça paraît, en nous regardant, très très facile, mais c'est des heures dans l'eau, c'est des heures d'entraînement. La moindre erreur peut être délicate, ça va très vite, on peut se faire mal. Et pour atteindre ces vitesses extrêmes, il faut du matériel très léger. Si léger que la planche coule si on ne va pas assez vite. Ça fonctionne comme un ski nautique. On démarre sous l'eau et quand on a la vitesse, on fait de l'aquaplanning et c'est là que les sensations sont bonnes. C'est l'engin sans moteur le plus rapide au monde. La barre des 90 km heure vient même d'être franchie, mais ce groupe en est encore bien loin. Il faut tout le temps jouer avec les éléments, tout le temps corriger. Il faut des années, des années en fait. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'en fais et je ne suis pas sûr de moi encore. Dangereux mais tellement grisant, attention tout de même car à force, on peut parfois ne plus avoir les pieds sur terre. Voilà, et direction Helsinki à présent où les espoirs français reposent sur Christine Aron qualifiée pour la finale du 100 mètres. En direct pour commenter ce départ, Christophe Duchiron sous la pluie je crois. Oui Carole, sous une pluie battante en direct d'Helsinki pour cette finale du 100 mètres d'âme où l'on attend beaucoup de la française Christine Aron au couloir numéro 5. Christine Aron qui a été la plus rapide des 8 concurrentes en série hier et en demi-finale en fin d'après-midi. C'est donc la grande favorite de l'épreuve. Christine Aron on sait qu'elle a les jambes, on sait qu'elle a la technique, on sait qu'elle a le physique mais est-ce que le mental va suivre ? C'est toute la question et tout l'enjeu pour elle de cette course. Rapidement, couloir numéro 1 la Jamaïcaine Simpson, au couloir numéro 2 l'Américaine Barber, au couloir numéro 3 Chandra Stourou Plaba Améen, couloir 4 Campbell, la Jamaïcaine à surveiller très près, Aron au 5, Lorraine Williams couloir numéro 6 l'Américaine, Nesterenko la championne olympique en titre est au couloir numéro 7 Mounali l'Américaine est au couloir numéro 8 Attention au départ et attention aussi au faux départ. Pas de bon départ dans cette course Christine Aron n'est pas très bien partie mais elle va produire son effort vraisemblablement au 70 mètres Très bon départ en revanche de Chandra Sturup Christine Aron sur le podium oui Christine Aron et deuxième la première et bien c'est l'Américaine Lorraine Williams deuxième Christine Aron Christine Aron vraisemblablement médaille d'argent mais la médaille d'or et bien c'est pour l'Américaine Lorraine Williams c'est sans doute une petite déception et vraisemblablement également une satisfaction pour Christine Aron qui monte pour la première fois de sa carrière en course individuelle sur un podium dans une compétition majeure mais en tout cas c'est aussi une petite déception puisqu'elle n'est que médaille d'argent médaille d'argent c'est pas si mal pour Christine Aron au 100 mètres d'âme c'était en direct sur France 2 et puis et bien une mauvaise nouvelle pour Mehdi Bala puisque lui ne participera pas à la finale du 1500 mètres le français a été éliminé en demi-finale c'était tout à l'heure à Helsinki où il pleut on l'a vu voilà 20 ans qu'ils font rire la France au théâtre Shirley et Dino font partie des fantaisistes préférés des français aujourd'hui ils tentent l'aventure au cinéma en transposant leur humour sur le grand écran le film s'appelle Cabaret Paradis et le tournage a lieu actuellement Claude Crespo Samuel Humez elle a bien changé Shirley depuis ses débuts en vichy rose et choucroute sur la tête plateau B à la SFP 8ème semaine de tournage du premier film de Shirley et Dino Dino fait attention il peut tuer il a un gros revolver dans ce film ils ont tout fait devant et derrière la caméra ils ont même écrit le scénario qui c'est qui actionne qui c'est qui fait bouger une histoire très simple Shirley et Dino ont hérité d'un cabaret qui a connu des jours meilleurs comme tu peux enlever tes mains facilement on passe d'un cabaret un petit peu classique à un cabaret où les gens rigolent ou s'amusent ou ils viennent manger un morceau en même temps c'est un peu ce que nous on a réussi à construire sur 20 ans on le raconte en une heure et demie avec une équipe de 80 personnes le couple a su créer une ambiance à la fois décontractée et efficace on est tous dans le même film l'impression à la même enseigne traité de la même façon ce qui donne un peu une ambiance vraiment de troupe où tout le monde fait ce qu'il a à faire on a plutôt une ambiance de cirque plutôt que de cinéma rituel du matin le maquillage être dorlotté c'est nouveau pour Shirley et Dino pendant des années ils n'ont jamais laissé à quiconque le soin de les grimer et encore aujourd'hui nul ne touche aux yeux de Dino au théâtre on se maquille toujours nous-mêmes donc vraiment à l'intérieur de l'oeil ça prendrait 3 heures si elle me le faisait je serais tout le temps là à enlever les yeux inutile de chercher la peur chez eux ils apprécient pleinement cette occasion de créer leur première oeuvre sur grand écran quand vous imaginez un film tout est dans la tête toutes les images sont dans la tête d'un seul coup elles deviennent concrètes ces images elles sont là elles existent c'est magique complètement au bout de 20 ans de théâtre tournée de Music Hall avec notamment au début Achille Tony sorti de leur premier film Cabaret Paradis printemps 2006 voilà et petite déception finalement contrairement à ce que laissait sous-entendre les images et bien Christine Aron n'est que médaille de bronze c'est pas mal quand même voilà c'est l'américaine Laurine Williams qui est donc médaille d'or et la médaille d'argent voilà et pour la jamélicaine Véronica Campbell donc petite déception pour la française mais quand même une médaille de bronze pour Christine Aron pour la finale du 100 mètres d'âme qui était en direct tout à l'heure dans notre journal voilà c'est là l'image voilà Christine Aron troisième pour cette finale du 100 mètres d'âme voilà c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet 20h55 la première partie de la saga de l'été sur France 2 trois femmes un soir d'été nuit et demi le journal de la nuit présenté par François Baudonnet dès 6h30 télématins dans les quatre vérités Jean-Paul Chapelle recevra Patrick Baudry passionaute et ambassadeur de l'UNESCO pour parler bien sûr du retour sur terre de Discovery et on se quitte sur ces images du plus grand puzzle du monde 1700 pièces et 300 mètres carrés de superficie il représente la jeune fille vénitiale d'Albrecht Dürer cet événement a eu lieu à Nuremberg pour commémorer les 500 ans du fructueux voyage de Dürer à Venise il a fallu deux jours et deux nuits pour y parvenir excellente soirée sur France 2 à demain